Bonjour à tous et bienvenue dans 60% le podcast de la médiathèque de Holsheim qui met la lumière sur les petits livres qui en disent long. Aujourd'hui, on prend 60 secondes de votre temps pour vous présenter ce que j'appelle oubli de Laurent Mauvigny. Librement inspiré d'un fait divers réel, ce récit, d'une seule phrase, d'une écriture rythmée et acérée, dénonce l'indifférence et la violence gratuite des hommes. L'histoire est simple. Un homme entre dans un supermarché, vole une canette de bière, ou plutôt la boit sur place. Il l'a interpellé par quatre vigiles, puis roué de coups dans la réserve du magasin. Le narrateur s'adresse au frère de la victime, décrit le contexte, retrace impressions et sentiments, réflexions qui défilent dans la tête de l'homme. Très calme, celui-ci, avec beaucoup de détachement, observe, ne nie pas, ne se justifie pas. Les réactions des autres personnages dérangent. Surprenantes sont celles des femmes des vigiles. Et puis, comment annoncer une mort aussi absurde aux parents du jeune homme ? Un style prenant, percutant. Très vite, nous prenons la place de la victime. Et nous vivons la scène avec la même incrédulité. Tout cela est tellement banal, lamentable. Mais il y a mort d'homme, tout de même. Le texte de Laurent Mauvignier essaie de redonner vie à cet homme, mort pour si peu. Une piètre consolation pour ce frère qui avait l'air très proche, mais une prise de conscience de la fragilité de la vie et de l'absurdité des hommes. Merci beaucoup d'avoir écouté ce sixième épisode de 60%. N'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines chroniques. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501